Une séquence qui a trait à la facturation maintenant, le décompte général et définitif des travaux. La conclusion financière des marchés s'effectue sous forme d'une suite d'opérations décrites dans le CCAG Travaux pour les marchés publics et dans la norme 03001 en marché privé. Si l'entrepreneur ne fait pas de réserve sur le calcul du décompte général, les oublis ou les erreurs signalées à postériori ne pourront pas être prises en compte après coup. D'abord, établissement du décompte final par l'entrepreneur. Présentation du décompte dans un marché à prix forfaitaire global. Le montant des travaux étant intangible, il ne bouge plus, le calcul est immédiat, sauf à rajouter les modifications demandées par avenant. Marché à prix unitaire ou comportant des prix forfaitaires. En marché public, le calcul se fait par rapport à l'ensemble des constats, de façon à justifier la totalité des quantités exécutées. Ces quantités multipliées par le prix du bordereau, bordereau de prix unitaire, permettent d'obtenir le projet de décompte final. En marché privé, le même calcul se fait à partir des attachements. Le délai Le délai laissé à l'entrepreneur pour remettre son projet de décompte final est de 30 jours à compter de la date de notification de la réception en marché public. Et à défaut de réception express par le maître d'ouvrage en marché public, ce délai est de 30 jours à compter de la réception tacite. 45 jours à dater de la réception en marché privé. Pour préserver ses droits, l'entrepreneur a intérêt à rappeler tout ce qui a fait l'objet de réserves de sa part, ainsi que le montant des intérêts moratoires non réglés. Alors, établissement du décompte final par le maître d'œuvre, vérification, donc du décompte qui a été envoyé par l'entrepreneur, donc vérification par le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre vérifie la proposition de l'entrepreneur et calcule le décompte général, correspondant rigoureusement au total dû à l'entrepreneur au titre de son marché. Il comprend le montant du décompte final éventuellement rectifié par le maître d'œuvre, l'état du solde, différence entre le décompte final et le dernier décompte mensuel, La récapitulation des accompte et du solde, dans le calcul, le maître d'œuvre propose le montant des sommes que le maître d'ouvrage peut prendre en compte au titre des réclamations de l'entreprise et qu'il a intégré dans un avenant. Le délai de transmission Le maître d'œuvre transmet le décompte général au maître d'ouvrage Le délai dont il dispose pour établir le décompte général est mentionné dans son contrat. Donc procédure du décompte général en marché public Il y a un délai de notification d'abord Le maître d'ouvrage doit notifier le décompte général à l'entrepreneur Dans un délai de 30 jours à compter de la date de remise du projet de décompte final Ou 10 jours après l'apparition du dernier index de révision nécessaire au calcul du solde pour les marchés plus longs L'index de révision c'est donc pour les marchés beaucoup plus longs, donc c'est très rare Si le représentant du maître d'ouvrage ne notifie pas au titulaire, c'est-à-dire à l'entrepreneur, le décompte général Celui-ci lui adresse une mise en demeure, l'entrepreneur lui adresse une mise en demeure d'y procéder L'absence de notification du décompte général dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la mise en demeure Autorise l'entrepreneur à saisir le tribunal administratif Cette disposition du CCAG travaux, donc en marché public, a plutôt un effet coercitif à l'égard de l'indolence de certains maîtres d'ouvrage qui oublient de payer Le délai de forclusion, donc la forclusion c'est la sanction civile qui, en raison de l'échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits, éteint l'action, donc disposer une personne pour la faire reconnaître Donc forclusion, à partir de ce délai-là, on ne peut plus rien faire Donc l'entrepreneur est lié pour donner sa réponse par un délai de forclusion de 30 jours à compter de la notification du décompte général Voilà, au-delà de ce délai, on ne va plus rien faire Réponse de l'entrepreneur L'entrepreneur peut adopter les positions suivantes Soit il retourne signer sans réserve pour valoir acceptation Le décompte général devient définitif, ça devient le DGD Soit il formule des réserves En rappelant toutes les réclamations précédemment formulées qui n'ont pas eu de règlement En précisant les motifs détaillés de ces réserves En fournissant les justifications nécessaires Et en indiquant le montant qu'il estime lui être dû Il faut alors négocier un accord pour clore les comptes La réclamation doit parvenir dans les délais sous peine de forclusion Alors, il peut y avoir un DGD tacite Dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage n'a pas notifié le décompte général dans les délais prescrits L'entreprise notifie au représentant du maître d'ouvrage Avec copié au maître d'oeuvre Un projet de décompte général signé Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de 10 jours pour notifier le décompte général A défaut, celui transmis par l'entreprise devient alors le décompte général et définitif Le DGD Procédure isuelle de recours Donc on va les voir après Merci 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 Merci